J'invite les personnes qui veulent poser des questions à venir s'asseoir à côté de moi. J'aimerais si tu m'expliques. Le silence guéri. Oui. Parce que là, j'ai une instinction de voix. Normalement, quand on sait pourquoi, ça est supposé de disparaître. Mais, en tout cas, ça rambit. C'est de plus en plus super la voix. Le silence guérit l'idée d'être une personne. Après, c'est chacun qui doit voir de quelle manière le corps, la fluidité est là. Il faut que je regarde ce qui se passe autour de moi. Il faut regarder où est-ce qui se passe. Notre vraie nature, en fait, ce n'est pas de penser. C'est de voir ce corps et ses sens jouer leur rôle dans le monde, en fait. C'est l'expérience que je suis en train de vivre. Oui, mais... Toi, je l'ai pensé à... Oui, puis, là, comme moi, là. Mais, pour arrêter, c'est ça. Il n'y a que le silence qui peut faire cela. Oui. Parce que... Je me suis rendu compte que je... En tout cas, là, ça me faisait souffrir. Puis, ça faisait souffrir aussi des hommes. Tu sais, c'est pas juste moi. C'est... Enfin, c'est ça que je... En tout cas, moi, je voudrais me... le silence guérin. C'est ça qu'on fait. Alors, à ce niveau-là, il faut vraiment avoir confiance dans cette force inconnue qui est là, pour tout le monde, pas que pour quelques personnes exceptionnelles. Donc, avoir confiance, ça, c'est le... le mot-clé. OK. Merci. Merci à toi. Bonsoir, Violante. Bonsoir. J'ai eu à vous suivre, qui va suivre votre parcours sur le site internet. et je me suis demandé si ce qu'on appelle l'éveil, que vous appelez le silence, qui guérit. Est-ce un privilège que de le connaître ? Parce que, quand on regarde un peu ce qu'on appelle les chercheurs de spiritualité, il y en a qui ont cherché depuis des années et qui n'ont pas connu cette joie qui vous habite aujourd'hui. Est-ce que c'est un privilège ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, pour témoigner de mon expérience, moi, j'ai vécu 40 ans sans avoir aucune connaissance de cet espace, de ce silence. Et voilà, en un instant, j'ai été saisie par ce silence qui est là constamment depuis 6 ans maintenant. Donc, je dirais que avec ce que je vois, depuis là où je vois, ce silence est là pour tout le monde. Il n'est pas là que pour quelques personnes privilégiées ou quelques personnes exceptionnelles. Comment voyez-vous le monde aujourd'hui ? En fait, depuis ce moment-là, la différence qu'il y a entre avant et maintenant, c'est qu'avant, je fonctionnais avec mes sens, c'est-à-dire mes yeux voyaient le monde séparé de moi. et depuis, en fait, quand le silence a saisi, je dirais, les sens, et les sens se voient plus que cela, en fait, plus que le silence. Vous dites souvent que le silence, c'est ma dernière question, vous dites souvent que le silence guérit. et en quel sens ? En ce qui me concerne, il guérit l'idée d'être une personne parce que moi, ce qui s'est passé dans l'instant, c'est qu'en un instant, j'ai vu cette évidence profonde que tout ce que j'ai cru être pendant 40 ans, je ne le suis pas. Je suis quelque chose qui est avant et qui a une force immense puisque ça peut prendre le pouvoir sur tout. Voilà. Merci. Bonjour. Bonsoir. Ça fait plusieurs années que je cherche et que j'ai arrêté la quête parce que j'ai été désillusionné par rapport à ce que ça n'apportait pas vraiment et ce que ça camouflait aussi psychologiquement. J'aimerais savoir de cet espace que vous nommez le silence que je fais dans votre présence, comment se vit la responsabilité dans le monde ? Pas au niveau de la capacibilité mais des gestes, des attitudes, des paroles qu'on prononce dans comment on est avec les autres personnes. Comment se vit la responsabilité là-dedans ? Oui. Au niveau responsabilité, je dirais que moi je suis complètement reposée sur ce silence et c'est comme si cet espace avait pris le relais parce que de là où je vois, je dirais que je ne peux plus rien faire moi, je dirais de diriger en fait. Donc j'ai une entière confiance dans ce silence qui jusqu'à là agit ce corps et ses sens dans la justesse. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des paroles désagréables qui sont prononcées, des gestes qui peuvent blesser d'autres personnes qui se font aussi ? Ou tout est toujours harmonieux ? Non, c'est harmonieux, c'est très harmonieux. Donc il n'y a pas aucune anse de volonté de votre part ? Non, c'est impossible, les sens sont complètement focalisés sur cela. Donc, non plus, vous n'avez pas d'a priori à ce qui s'en vient ? Non, c'est une acceptation totale de ce qui est présenté en fait. parce qu'en fait, il n'y a que cette clarté qui est là. Je suis un peu jaloux, là. Le silence est là pour tout le monde. Oui. Il faut vraiment avoir confiance. C'est une question simplement de point de vue. Oui, mais vous n'avez rien fait pour que ça arrive, là. Non. Moi, j'ai fait beaucoup pour essayer de faire ça n'a pas marché. J'ai rencontré beaucoup de gens comme vous, depuis, et c'est vrai que je ne pense pas que la personne ait la capacité d'aller au-delà de la personne. Non, c'est ce que je conclue moi aussi. C'est ce que je conclue moi aussi. J'ai dit que je pense que la personne n'a pas la capacité d'aller au-delà de la personne, puisque c'est quelque chose qui est avant la personne. Pour moi, quand j'ai lu une partie de votre entretien avec Laurence, ça m'a touché profondément. En même temps, étant donné que j'ai 30 ans de pratique qui n'a pas fonctionné, pas le résultat que je voulais, comment est-ce que quelqu'un pour qui c'est arrivé spontanément peut enseigner à ceux qui cherchent depuis des années ? C'est comme un paradoxe. Déjà, je ne suis pas en train d'enseigner, je suis simplement en train de faire un témoignage. Il faut l'approcher ? Oui. Bon. Donc, je suis simplement en train de faire un témoignage. Donc, je n'ai pas du tout l'intention d'enseigner. Et en ce qui concerne, je dirais, la pratique, je pense qu'on a tous la même pratique dès le départ, qui est l'existence, tout simplement. Après, dans l'existence, il y a des gens qui sont spirituels et d'autres qui ne le sont pas, comme c'était mon cas. Mais à la base, on a tous la même expérience, qui est la vie de tous les jours. Donc, l'existence. Pour moi, c'est la seule pratique que nous avons tous. Et jusqu'au jour où le sens de l'inexistence nous saisit et nous fait voir la réalité telle qu'elle est. Donc, il y a quand on chamine spirituellement ou pas, ça va arriver ou pas ? Je pense que c'est pareil. C'est ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui est là pour tout le monde. Il ne faut pas... Ce n'est pas parce qu'on est spirituel et qu'on a beaucoup cherché que, voilà, c'est se laisser faire, avoir confiance, dans ce qui nous anime, dans cette pré-existence qui est là pour tout le monde et continuer à vivre l'existence quand on est... Quand on s'identifie à l'existence. Et moi, je suis là pour témoigner que ça peut arriver. Voilà. Tout simplement. et je pense que je vais passer la reste de la vie de ce corps à témoigner cela. bonsoir. Bonsoir. Est-ce que dans votre expérience depuis ce retour de la marche ? J'appelle ça la déconnexion. Une déconnexion, un basculement parce que pour moi, ça a été la déconnexion de l'idée d'être la personne. Ok. Depuis cette déconnexion et la reconnexion, est-ce que dans le silence, finalement, l'espace, le silence, la clarté, c'est comme une clairière, un peu, c'est de se retrouver... Oui, c'est le silence, c'est une clarté qui est là à chaque instant et qui a pris vraiment le pouvoir sur tout. Est-ce que c'est contagieux ? Je suis persuadée qu'il le fait pour tout le monde, pas que pour ce corps ou pour le corps de telle personne privilégiée. Oui. Mais dans votre expérience, est-ce qu'il est arrivé des moments où vous sentez que cet espace englobe, finalement, quelque chose de contagieux ? Oui. Mais après, c'est à chacun de le percevoir. Oui. 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 Je pense que c'est le sens de ces réunions-là. Je suis disponible à cela, nuit et jour. Il n'y a plus que cela pour moi. C'est le sens de moi. On n'a pas l'élection ici. Merci. Bonjour. Bonsoir. Je veux juste dire que ça ne sert à rien de chercher. Comme vous l'avez dit, c'est juste pour dire que toute recherche est inutile. Il faut vivre dans l'abandon, dans l'existence, on parle. Puis un abandon de la vie normale que tout le monde a, on pourrait dire que certains pourraient appeler normal. Euh... s'il y a un goût qui est là pour les lectures, les pratiques, ça peut se faire. Bien sûr. Oui. Sauf que pas dans un but de devenir, vu que ça peut devenir frustrant et inutile, parce que, comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas par la personne. Ça ne se fait pas par nous. c'est vraiment parce que j'essaye d'ancrer vraiment l'idée de l'abandon. Parce que, parce que le chercheur prend le dessus, des fois, après ça, il se frusse, il retourne en dessous, il s'abandonne, après ça, il essaie d'en remonter. Tu comprends? Juste pour le remettre bien, bien dans le fond. C'est très bien dit. C'est juste parce que ça me fait ça au quotidien, un retour, déception, le retour, abandon. Mais c'est juste ça, c'est... C'est un peu ça, je voudrais peut-être que je reviendrai ici plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Quand vous dites qu'il n'y a plus que cela, ça c'est ma première question, j'aimerais que vous parliez de cela. dans la mesure du possible, quand vous parlez, est-ce qu'il y a une autre... une autre... comment je dirais... Est-ce que... Est-ce que vous faites référence à ce qu'on appelle Dieu quand vous parlez de... Je ne me souviens pas comment vous avez dit ça, qu'il est là pour tout le monde ou quelque chose comme ça? Et ma troisième question, en fait, j'en ai trois. J'aimerais savoir si, depuis que ça s'est produit, si vous... Je ne sais pas comment vous étiez avant. sur le plan d'un engagement social, est-ce que ça veut dire que vous déconnectez, vous avez déconnecté complètement d'un engagement social, une cause qui pourrait vous tenir à cœur? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose que... Si vous aviez une cause, est-ce que vous la défendriez ou simplement vous seriez là dans la réalité de ça? Est-ce que je peux aller m'asseoir? Non, non, restez là. On est bien là. C'est gênant. Non, pas du tout. On est bien là. Alors, la première question, c'est... Reformulez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela? Alors, cela, comme tout le monde le sait, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut que le vivre. Moi, je l'appelle silence parce que c'est pour moi le mot que je peux poser dessus qui correspond le mieux à l'expérience que je vis. Donc, cela, je ne vais pas en parler parce que dès qu'on veut en parler, ça perd toute sa puissance, ça perd toute sa beauté. Donc, ça, c'est la première question. Oui. La deuxième? Quand vous parlez de... Je crois que vous avez dit « Il est là pour tout le monde », est-ce que vous avez dit quelque chose comme ça de... C'est quoi le « Il est là pour tout le monde »? C'est le silence. Il est là pour tout le monde. Les gens peuvent l'appeler Dieu si ça correspond plus à leur façon de parler ou leur vocabulaire. pour moi, c'est le silence et c'est tellement puissant que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des expériences qui font que je vois d'où ça part. Ça s'exprime, certes, avec des corps différents, mais non séparés. Donc, pour moi, c'est pour tout le monde. Cette aide, là, elle est pour tout le monde, pas que pour moi ni que pour certaines personnes. Est-ce que vous vous sentez en lien avec tout ce qui existe? Oui. Il y avait ma troisième question qui est si vous aviez une cause à défendre, qu'est-ce que... comment vous... qu'est-ce que vous feriez? Ce que j'ai vu dans ce silence, c'est que on ne peut aider que quand on n'a plus besoin d'aide. Donc, pour moi, ce que je ferais, je resterais en silence tout simplement et je laisserais ce silence agir comme il doit agir. C'est tout. Pas plus. Simplement le laisser faire comme il le fait à chaque instant pour tout le monde. Merci. Moi, ma question, plutôt, ce que je veux dire, c'est par rapport à toi, avant, tu as des passions, des rêves, tu avais des liens, des amitiés, puis moi, l'éveil, si tu veux, on ne peut appeler ça ou juste le silence. On dirait que j'ai peur de le permettre d'être complètement parce que j'ai peur de perdre ma passion pour le théâtre. J'ai peur de perdre des liens. On dirait que pour moi, j'ai peur et je veux savoir toi, si tu avais des passions avant, est-ce que ça fait n'importe quoi? Est-ce que tu les vis encore? Est-ce que tu les laisses être là ou c'est comme honnête? Oui, des passions, j'en avais, bien entendu, mais ça devient une vraie passion parce que comme c'est tout le temps là avant tout le reste, c'est vrai que tu passes tout ton temps à découvrir ce qui se présente en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu perds tes amis ou tes passions. Tu peux continuer à faire tes passions mais tu vas les faire à partir de cela. C'est tout. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre tes passions. Mais il y a une passion là qui est beaucoup plus forte, qui peut englober de tout. Moi, je pense que c'était ça qui a peur de perdre ça. Puis si j'ai pu ça, je n'ai plus rien. Puis en même temps, ça peut être très agréable parce que je suis libéré. on dirait que je vais m'observer puis je m'observe tellement que je... Tu tournes en rond ? Oui. Quand les sens sont focalisés sur cela, c'est vraiment un soulagement dans le sens où tu peux voir les choses de manière réelle. tu vois ? Et ça va certainement éliminer certaines choses. Mais il reste l'essentiel. Mais ça, il faut le découvrir par soi-même parce que c'est vraiment cette découverte par soi-même qui fait cet ancrage et cette focalisation sur cela. puis dernièrement, moi, j'ai un peu cheminé beaucoup puis je suis quand même assez jeune. Je me considère jeune. Puis j'arrive à un mur où j'allais chercher des choses dans les ateliers puis pour moi, je me dis... Il n'y a plus personne qui peut rien me dire puis il faut que ça parte de moi puis on dirait que j'ai des frustrations parce que si tu as un désir d'être heureux dans la vie parce que tu as des passions, il faut surtout continuer peut-être arrêter de trop chercher et puis et puis te laisser faire parce que comme tu le sais, c'est au-delà de la personne. Donc, il faut continuer à vivre intensément la vie, l'existence parce que dans ce désir d'être heureux, c'est à quelque part le désir d'être libre de cette existence qui est là, qui te guide. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des montées de colère ou des montées d'anxiété ? Si ça arrive, est-ce que... ça ne m'est pas arrivé mais ça pourrait arriver mais dans cela. Donc, tu ne peux pas perdre pied parce que tu ne peux plus t'identifier en fait à la personne. Mais la personne peut continuer à fonctionner. s'il te plaît. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard et je sais simplement... Je suis venu à la Réunion sans être très, très informé. Je sais simplement que j'ai vécu un drame en perdant un enfant en 2003. Oui, oui. Et qu'à partir de là, je ne sais pas à quel moment... Peut-être que je suis obligé de m'informer. Déjà, à partir de... Je ne sais pas si c'est maladie ou accident. Comment ça s'est passé d'abord au moment du drame et la transformation. Il s'est passé quel délai ? Alors, la déconnexion de l'idée d'être une personne est arrivée en août 2003, deux mois avant le décès de mon fils unique dans un accident de voiture. OK. Vous avez quel âge votre fils ? 18 ans et demi. OK. Donc, il s'est passé une transformation avant l'accident ? Deux mois avant. Deux mois avant. OK. Est-ce que vous avez pressenti l'accident ? Est-ce qu'il y avait quelque chose ? Est-ce qu'il y avait des... un... 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 l'accident est arrivé ? L'annonce séparation avec votre fils ? Puisqu'il était là pendant deux mois. OK. D'accord. Et quand c'est arrivé, quand cette situation est arrivée, le silence était là et ça m'a permis de voir la situation telle qu'elle était et non telle qu'elle devrait être. Et... qu'est-ce que ça aurait dû être ? Ben, disons que si le silence n'aurait pas été là, je pense que j'aurais agi comme toutes les mères. J'aurais été piégée dans la personne en disant mais pourquoi moi ou ce genre de choses. Mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça a été ? Ça a été le silence complet. C'est-à-dire tout est parfait, tout est correct comme ça ? Ou... Il n'y a pas le... il n'y a plus la personne ou l'intermédiaire qui vient dire que ça devrait être autrement. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, les situations ne font pas souffrir. C'est la petite voix dans la tête qui dit que la situation devrait être autrement qui fait souffrir. Donc, quand vous avez pris connaissance de l'accident, euh... un silence s'est installé... Le silence était déjà là et j'ai simplement observé la situation. Et donc, les jours qui ont suivi, vous étiez dans le même bien-être que vous étiez auparavant deux mois avant. Profondément, oui. De l'extérieur, bien entendu, il y avait toute l'agitation de la famille qui était là. Mais, profondément, la clarté qui était là, le silence qui était là, m'a permis d'être dans une paix et une tranquillité indétrenable. Ok. J'imagine que ça a perturbé un petit peu l'entourage de voir votre... ce sorte de détachement, parce que c'est un sort de détachement par rapport à la situation puisque qui dit paix, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas eu d'émotion, de larmes, de... sans parler de la colère, parce qu'il n'y a pas automatiquement la colère, le choc est tellement brutal qu'il y a un moment où on ne peut plus quantifier quand l'événement est trop fort, on ne peut plus quantifier la souffrance, le mal que ça fait. C'est d'une telle intensité que c'est atomique, c'est explosif. Donc, à partir de là, vous, comment vous l'avez vécu ? C'est-à-dire que deux heures avant, il y a la nouvelle, le film qui se déroule... C'est ça, le film qui se déroule et... La tranquillité, la paix étaient là, mais il y avait une neutralité. Mais ça ne veut pas dire que j'étais en train de sauter de joie. La paix et la tranquillité s'expriment aussi dans un lit ou ailleurs, je dirais. Il y a quand même eu, je dirais, toutes une... des semaines où je suis restée tranquille avec ça. Profondément, j'étais en paix et dans la tranquillité, mais à l'extérieur, il y avait toute l'agitation de tout ce qu'on connaît d'un enterrement. Ok, l'extérieur, les autres, mais vous, toutes les démarches, tout ce qui s'est passé. Vous, c'est en août ou c'est le départ de votre fils ? En août 2003, il y a eu la déconnexion et en octobre, le décès de mon fils. Octobre. Je vous pose cette question parce que moi, j'ai perdu mon fils en 2003, il avait 17 ans et demi. Donc, vous imaginez que votre parcours, ce que vous avez vécu, je vis des choses différentes de vous. Il s'est passé aussi quelque chose, je ne suis pas là pour expliquer, c'est vous l'intervenant, mais en revanche, ma femme qui est là a reçu, j'ai beaucoup de, comment dirais-je, retenu sur le mot éveil. Parce que, je ne sais pas, c'est un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, éveil. Moi non plus. Je ne sais pas ce que c'est que 2,50 mètres, je peux le quantifier, 2,50 mètres par rapport à 3 mètres, l'éveil, il faudrait, je ne sais pas, je ne sais même pas quand on est de l'autre côté, si, j'ai plutôt le sentiment depuis le départ de mon fils qu'il y a une évolution permanente, que ce soit dans ce monde-ci ou le monde invisible, qui est pour moi le même monde, simplement, c'est un fil ténu pour reprendre le mot de mon fils quelques jours avant son départ, qui nous sépare entre le monde visible et le monde invisible. Ça m'amène à une question, est-ce que vous communiquez avec votre fils ? Je dirais que depuis que son corps est mort, pour moi, je le sens à chaque instant. Il est dans cette intensité de cette présence silencieuse. Je ne communique pas de manière traditionnelle. Je le sens, il n'y a pas besoin de communiquer autrement que d'être dans cette présence silencieuse qui est là constamment. C'est juste un état. Vous ne le sentez pas, est-ce que vous le sentez vivant ? Ou c'est un état ? C'est simplement sa présence de par votre état que vous sentez une présence, une paix intérieure, c'est-à-dire que je vais m'essayer de mettre des mots, c'est difficile de mettre des mots sur des sensations, mais comme un courant, une énergie, une énergie enveloppante, apaisante, silencieuse, ce sont des mots tout ça, mais cette sensation qui apparemment est quelque chose, vous le disiez vous-même, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pouvez pas le définir, mais qui vous met dans cet état, on va dire, second, second parce qu'il n'est pas dans l'état premier que l'on vit tous. Enfin, je ne sais pas si je vis, d'ailleurs, je ne sais pas si je vis comme tout le monde, si tout le monde vit comme tout le monde, j'ai l'impression qu'on est tous uniques par rapport à nos états, etc. mais est-ce que c'est ça où il y a, vous sentez, une véritable présence, une véritable communication, enfin, j'ai communication, ça ne veut pas dire, maman, je suis là, tout va bien, ce que je vis, c'est super, ce n'est pas ça, ce n'est pas formulé par des mots, c'est une vie, c'est-à-dire que vous ne croyez pas, vous savez qu'il est là et qu'il vit. Je ne sais pas si je suis claire. Non, ce n'est pas comme ça. Je dirais que je n'ai jamais été aussi vivante qu'avant, que maintenant, ou même au moment de son départ. Mais ce n'est pas lui, par lui-même que je sens, c'est ce côté vivant qui est là, cette intensité qui est en fusion avec le tout. Ce n'est pas mon fils. Mon fils, je dirais que je le sens comme le tout. C'est ce vivant-là qui est là, qui ne laisse pas de place à une personne ou un corps particulier. Vous n'avez pas l'identifié, lui ? Non, non, c'est le vivant qui est là, cette présence silencieuse qui est là, qui ne laisse pas de place à autre chose que l'instant présent est ce que l'instant présent présente. Oui, mais cette présence silencieuse, est-ce que vous, vous savez que c'est lui ? Non. Par moment, non ? Non, c'est tout. C'est tout ce qui se présente. Ce qui veut dire que, ou alors je comprends mal, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il fait partie de ce tout, mais vous n'arrivez pas à le distinguer, lui, en tant que... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Alors que moi, j'ai une véritable distinction. Ce n'est pas formulé par des mots, mais j'ai une présence qui est palpable. C'est palpable. C'est pratiquement tangible. C'est pratiquement... Et il y a une véritable communication. Et au moment de l'accident, l'accident de voiture, également, en septembre. Donc, c'est pas loin. 2003. À 17h30, j'ai... Mais j'ai compris, avec les années, le travail et la présence de mon fils au quotidien, où il ne me quitte pas. On a cinq enfants. Cinq enfants, je dis cinq enfants. Je ne peux même pas dire quatre à la maison, parce que c'est... C'est cinq. C'est-à-dire qu'il est... Il vit avec... Avec ses frères. Il vit avec nous. Quand je dis « il vit », c'est que... C'est dans une fraction de... 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 Une fraction de seconde, il y a cette présence-là. Et puis, qui nous... C'est pas étranger. C'est... Je vous dis, c'est ça. C'est du ressenti. Mais on le sait. Et on est tous liés par rapport à ça. Et... Et donc, ce que j'ai vécu, moi, par rapport à ma femme, mais peut-être qu'elle prendra la parole à envie de vous poser des questions, parce que là, elle le développera, mais moi, ça m'avait frappé combien elle a été enveloppée au moment de la nouvelle, au moment où elle l'a reçue, qui était, pour moi, explosée, pilée en millions de morceaux. ma femme a été couverte d'une paix intérieure, etc., qui lui a permis de tout prendre. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais... Mais je vous écoute avec attention, parce que c'est très, très différent. C'est-à-dire que je sens, pour moi, qu'il y a, oui, une... la souffrance. La souffrance. Et c'est quelque chose, croyez-moi, que j'ai rejeté pendant des années. Ce côté judéo-chrétien, pour aimer, il faut souffrir, il faut passer par là, pour savoir ce qu'est l'amour, etc. Ça me révoltait. Et, je parle pour moi, à travers ça, il y a, il y a de la lumière, comme le diamant au fond du charbon, il y a de la lumière qui jaillit, qui a jaillit, et qui a transformé ma vie. Mais, c'est les silences, c'est une question de vocabulaire, c'est autre chose. Tout n'est pas parfait pour moi, si vous voulez, quand je dis tout n'est pas parfait, et je sens mon fils révolter aussi, parfois, il y a des choses, où je sens que ça ne vient pas de moi, qu'il y a aussi des choses, tout n'est pas parfait, parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on est là aussi pour évoluer. et il y a quelque chose qui m'a un peu frappé quand madame vous a posé une question, en me disant, est-ce que vous devriez agir, est-ce que vous agiriez dans une situation, j'entendais un petit peu, tout est correct, tout est parfait, le silence est là. est-ce que dans un état, dans une situation de, une situation tragique, une situation d'urgence, comment, comment, si vos sens sont déconnectés, comment vous allez, comment vous allez, vous allez intervenir, ça voudrait dire que, tout est parfait, tout est parfait, tous les jours, je lis dans les journaux, des choses, il y a l'accident de voiture, il y a la chose dont on n'est pas responsable, on est complètement extérieur de tout ça, mais quand il y a des choses qui vous révoltent, oui, ma femme fait des signes, je crois, c'est difficile, je vais juste finir, oui, finissez, finissez, oui, je vais juste finir, je dis ça parce qu'à vrai dire, plus je, plus je, 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 je vais pas dire j'évolue, mais plus je grandis, j'avance à pas de fourmi peut-être, mais j'ai l'impression d'avancer, grâce à Badim, grâce à, aussi, je dis pas cause, je dis grâce, il y a les, à cause, puis il y a les grâces, à une, à une évolution, plus il y a aussi des choses qui, qui ne sont pas acceptables, dans la vie, et je comprends cette paix intérieure, mais cette paix doit nous, le sentiment doit nous permettre d'agir, et comme je sens parfois des colères de mon fils, qui n'accepte pas, et je sais, ça vient d'ailleurs, mais c'est, c'est pas acceptable, et pour l'évolution, il doit y avoir, la nature, les choses vont vers le bas, si je laisse tomber mes lunettes, ça tire vers le bas, donc pour qu'elle puisse aller en l'air, il faut qu'il y ait une impulsion, qui aille vers le haut, donc, pour nous qui sommes ici, on a besoin, de cette énergie là, et de pas, de l'abandon, ça fait ça aussi. Le silence s'exprime de multiples façons, nos cas sont peut-être identiques, dans la perte de notre enfant, mais, en effet, le silence s'exprime de multiples façons, moi je suis là pour témoigner, de l'expérience que je vis, et en ce qui me concerne, quand c'est arrivé, je me suis laissée tomber, complètement dans cette énergie du vide, vous dites laissée tomber ? oui, j'ai pas, j'ai pas pu m'accrocher à quoi que ce soit, donc je me suis laissée tomber, dans cette énergie, on peut dire que c'est une énergie, le silence, et voilà, j'ai senti que j'étais portée, et qu'il n'y avait absolument rien à faire, je ne pouvais absolument rien faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si il n'y a pas de personne, ok, les sensations du grand, sont là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oui, disons que quand la personne a déconnecté, c'est pas qu'il y a plus de sensations, je dirais qu'il y a plus de sensations, parce que, ce que je peux exprimer, je dirais, c'est que depuis que la déconnection de l'idée d'être la personne s'est produite, ça a libéré, ça a libéré, je dirais, l'énergie, le silence, l'énergie, et il y a une sensibilité qui se développe naturellement. Donc, il y a plus de conscience aux sensations physiques. Les sens se sont tellement près de ce qu'on est vraiment qu'on sent constamment. au lieu d'être dans la pensée, on est dans les sensations constantes. Puis les pensées, elles, quand on arrive à se déconnecter d'un soi, les pensées, c'est quoi ? C'est de la matière qui émane de cela ? C'est de saisir, est-ce que c'est cela qui les envoie, ces pensées-là, qui nous trottent dans la tête quand on a encore un soi ? Est-ce que c'est cela qui envoie tout ça, ces pensées-là, pour dire que ce n'est pas un soi ? Elles émanent d'où ? Je ne sais pas d'où elles émanent, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, ce que je vis, c'est que dans la déconnexion de l'idée d'être la personne, il y a déjà toutes les pensées psychologiques qui meurent. Ensuite, il reste des pensées fonctionnelles. Donc, voilà. Les pensées fonctionnelles qui arrivent, elles se font et elles disparaissent. Mais les pensées superflues d'égo, de désir de réussite ou de rejet, tout ça, ça s'atténue ? Oui. OK. Puis ça s'est fait instantanément chez vous, c'est désir, rejet, j'aime, j'aime pas, j'ai envie de cet homme-là. Je disais, toutes sortes d'idées qu'on a, est-ce que ça s'éteint ? Ça s'éteint ? Comme si c'était des illusions chez nous ? Oui, il y a beaucoup de choses qui s'éteignent dans le sens où, comme on vit beaucoup plus dans la fluidité, eh bien, on n'a pas le mental qui nous dit, il faudrait faire ça pour avoir des sensations puisqu'on est tout le temps dans la sensation. OK. Donc, le corps devient à ce moment-là un outil important ? Oui. OK, il serait comme... Vivant. Il est beaucoup plus vivant, il est, on sent les particules de son corps et oui, oui, c'est... Est-ce que c'est un peu comme si la pensée s'éteint et le corps prend plus de place ? Je sais. Disons que la sensation peut aussi dépasser le corps, c'est-à-dire que c'est dans le corps mais c'est aussi non séparé de tout le reste, en fait. C'est l'énergie qui diffuse, en fait, qui est fluide. D'accord. Et on n'a plus donc toutes ces pensées qui nous font agir. On agit plus dans une fluidité, dans une... Oui, dans une fluidité. C'est beaucoup plus naturel. C'est de ça qu'ils parlent souvent quand ils parlent du moment présent, c'est d'être juste dans cet instant-là. Est-ce que c'est ça que ça vous a apporté aussi ? C'est-à-dire d'être vraiment tout simplement dans le présent ? Je dirais même avant l'instant présent. Il y a cette clarté qui est... Cette clairvoyance inconsciente qui est là et qui présente l'instant présent. Donc c'est avant l'instant présent. Avant la... Avant l'apparition de la manifestation, en fait. OK. Donc c'est tout ce qui est... Vous êtes comme en contact avec ce qui n'est pas manifesté. On peut dire ça comme ça ? Je suis dans cette... Dans cette clarté, oui. Inconsciente qui voit l'état de veille, l'état de sommeil et l'état de rêve. Ah, j'aimerais ça que vous parliez de ces trois états-là. Je les vois se succéder, apparaître, tout simplement. Mais c'est quoi quand vous dites état de rêve ? C'est quoi notre état de rêve ? C'est de fabuler dans nos pensées ? Ou non ? Non, mais quand on est dans l'existence, on prend le rêve pour la réalité, comme je l'ai fait pendant 40 ans. Et puis, quand il y a ce recul, cet arrière-plan qui est là constamment, avant tout le reste, on ne peut que voir l'état de veille et l'état de sommeil apparaître. Merci. Merci à vous pour les questions. Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est... c'est quelque chose que j'aimerais bien vivre. Mais je me demande... C'est-tu bien de... Serais-tu bien d'essayer de le désirer ? De dire au cosmos... Voilà, moi, c'est une expérience que je voudrais vivre. Ou... Naturellement, on dit souvent... le mieux, c'est de s'observer, c'est de ne pas s'identifier. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc, je me demandais... Puis, d'un fois, j'essaie de le faire. Puis, je pense, d'un fois, j'ai des bonnes séances de méditation. Mais ça arrive comme ça. Puis, d'autres fois, j'aurais le goût plutôt d'avoir une sorte de méditation et de dire au cosmos, « Voilà, c'est ça que j'aimerais vivre. » Ça, ça serait ma première question. Qu'est-ce que tu... Comment tu vois ça? Oui, moi, je pense que c'est bien d'avoir ce désir profond et ce désir intense d'être heureux, de vouloir être heureux. En ce qui me concerne, moi, j'ai certainement eu un désir inconscient, mais peut-être qu'il y avait un désir inconscient qui était là. Ok. Donc, oui, c'est bien, il faut avoir ce désir d'être heureux. chaque seconde que je réussirais à méditer puis à me sentir... C'est bien. C'est-à-dire, chaque seconde que je réussis à me désidentifier, théoriquement, ça m'approcherait de cet état. Oui, c'est bien de voir déjà, je dirais, d'avoir cette capacité d'observer déjà quand on ne s'identifie pas à la personne, qu'on est avant la personne. Oui. Mon autre question, ce serait, on lit à gauche puis à droite que les personnes qui ont réussi à obtenir cet état-là, ça aide beaucoup l'humanité en général. Ça compense pour beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans un état, disons, plus négatif. La question qui m'intéresse, elle a été posée un petit peu au début en disant, c'est le monsieur qui avait dit, est-ce que c'est contagieux? Est-ce que, depuis que vous avez vécu cet état, à travers votre présence, près de vous, quelqu'un a vécu le basculement? Je ne crois pas. Non, non, c'est vrai que pour moi, ce que je vois, c'est que le silence est là pour tout le monde, dans le sens où il est là pour tout le monde. Je vois, tout le monde est déjà là. Simplement que la perception n'est pas constante, mais tout le monde vit des moments d'ouverture et des moments où ils se sentent dans cette plénitude et cette paix. Quand j'ai dit la phrase, une personne qui vient de vivre l'état d'éveil aide la planète au niveau vibratoire, au complet, est-ce que vous ressentez que cette phrase-là est vraie? Quand il n'y a plus personne, l'énergie est totalement libérée et s'oriente comme elle doit s'orienter. Donc, la personne ne sait pas si elle aide ou pas. Mais pour moi, le silence aide tout le monde. Donc, oui, le silence, quand l'énergie est libérée, c'est contagieux, oui, c'est bénéfique pour tout le monde. Ok. Parce que c'est, je crois que c'est Cartol qui, Cartol est, qui semble dire, lui, qu'on est ici pour atteindre ce niveau et une fois qu'on atteint ce niveau, on irradie. Donc, le but de venir sur la thèse, c'est de radier cette énergie. Est-ce que vous ressentez que c'est exprimé quelque chose de vrai? Est-ce que ces mots-là, c'est vrai? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où, quand on voit qu'on n'est plus là en tant que personne, c'est là qu'on voit qu'on n'a plus besoin d'aide, en fait. Parce que l'aide, elle est là constamment. Le silence, il est là constamment pour ce corps et pour tous les corps. Après, tout le monde ne le perçoit pas, tout le monde ne le voit pas, mais, en ce qui me concerne, pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, ça aide tout le monde. Donc, c'est comme une radiation. C'est là, c'est déjà là pour tout le monde. Donc, il faut le voir, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton histoire avant d'avoir... Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait quelle nature de ton livre. Mon histoire? Est-ce que c'était de la science? Non, j'ai eu une vie relativement normale. Il n'y a pas eu de, je dirais, de grosse souffrance de la personne. C'était une vie banale. J'ai eu, voilà, un enfant, un mari, un bon travail. Je ne me posais pas de questions existentielles, quoi, sur ce qu'on pouvait obtenir ailleurs. Ça roulait, quoi. C'était correct. Et puis, la fameuse scène de le silence, c'est quoi cette journée-là? Une journée comme toutes les autres où j'étais chez moi, tout simplement. Et j'ai passé 40 ans de ma vie, je pense, avec une pensée derrière l'autre, sans jamais avoir eu ce silence, quoi. Et donc, quand ce silence est arrivé, j'ai senti cette légèreté et cette paix profonde qui ne m'a jamais quitté, en fait. C'était plus, toi, tu étais là, puis ça a fait... Oui. Est-ce que c'est venu d'un coup de part d'autre ou c'est toi qui as réalisé quelque chose? Non, c'est comme une grosse prise de conscience qui est venue et là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas avoir ça, quoi? Comment j'ai fait? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je sens le moment tellement grec. Et je vous vois en train de personnifier une richesse que vous avez, que vous a touché, que vous a choqué. et en diminuant la personnalisation. C'est pour ça que vous personnifiez une conviction complètement avec le même état de conviction d'Antigone quand elle voulait l'enterrement de son frère jusqu'à sa mort. Donc, je sens que la vie en vous écoutant, je sens que la vie est plus sérieuse. La vie est plus sérieuse, évidemment, tout le monde. Mais elle devient plus sérieuse quand on pense, quand on se rappelle de la mort, de la mort dans le parcours d'être vivant. Est-ce que vous pensez à la mort comme que l'âme se rappelle de la mort et la considère comme un fait inévitable qui est là et on ne l'oublie pas ? Est-ce que vous pensez à la mort ? Ça vous arrive ? Pas du tout, non. Je ne pense pas à la mort. Mais par exemple, est-ce que vous avez eu le décir d'avoir un autre enfant ? Non. Vous sentez que vous êtes dans une espèce de cause qui l'a démontré pour ajouter à la beauté de l'existence ou à la qualité ou à la qualité de vie humaine. On peut dire que le grec vivait les essences. Il n'y avait pas des églises, il n'y avait pas de psychologie. C'était direct. Je sens que vous êtes en train de sentir la vie comme si vous touchiez tout. pour moi, le plus important c'est cette communication directe justement. Cette communication directe qui est entre cette énergie qu'on est tous puisque en fait, le summum de ce qu'on est c'est énergie. Et ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas ce qu'on va se dire mais c'est ce qui se passe à chaque instant avant l'expression qui est là aujourd'hui qu'on est là en train de parler autour de cela. Est-ce que vous... Les langages qui les langages comme origine étaient une façon d'enrichir les sensoriels. on dirait, non ? Vous n'avez pas le décir d'exprimer cette beauté du silence avec de mots très appropriés, très, très fins, très... Comme quand on lit un poème qui nous touche et on dit « Ah, ça c'est moi, ça c'est moi, non ? » Ou vous êtes... même avant à priori du langage avec une expérience plus spirituelle comme hors de... avec une qualité de sensation différente. Vous continuez à aimer la poésie ? Oui, oui, j'aime les textes, j'aime lire des belles choses bien entendu, mais... pour moi la communication directe est plus forte que la communication avec les mots. Je me suis rendu compte que quand on veut l'exprimer, quand on veut exprimer ce que l'on vit, ça perd de sa beauté. Donc c'est vrai que je n'ai pas forcément envie d'en parler, non ? Même avec des beaux mots. Vous aimez les écouter ? Si vous êtes adressée ? Oui, oui, si je lis quelque chose de très beau, je peux avoir même des larmes aux yeux, oui, bien sûr. Merci beaucoup de l'exprimer. Merci, bravo. Je vais vous dire que... Je ne sais pas si je me trompe, tantôt vous avez dit que j'ai rencontré des personnes qui avaient connu la même chose que vous après que ça s'était passé. Est-ce que je m'attends ? Peut-être que vous m'avez compris. Non, non, je rencontrais beaucoup de personnes qui avaient tout simplement envie de partager des moments comme ça, de partage, pour parler un petit peu autour de cela, oui. OK, mais c'est des personnes qui avaient vécu la même chose que vous ou pas du tout ? Vous avez pu rencontrer d'autres personnes ? Non, si, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes, mais pas beaucoup. Est-ce que c'était des rencontres comme... Il y avait-tu un désir derrière ces rencontres-là ou c'était totalement par hasard ? C'était par hasard. OK, c'est bon, c'était ça ma question. Bonsoir. Moi, depuis longtemps, j'observe aussi de ne pas ce qui se passe autour de moi, moi-même et tout ça. Et une question qui m'est arrivée, c'est ce que moi, j'appelle le mensonge originel. Et j'ai l'impression des fois, ce que j'appelle le mensonge originel, c'est ce que dans la Bible, on appelle... C'est Satan, je pense, qui dit « si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez plus ». Et la spécificité du christianisme, comparée à plusieurs autres philosophies, c'est de croire à la résurrection de la chair, de croire que Dieu est une personne, alors que vous, vous venez dire comme beaucoup d'autres choses d'autres personnes, que la personne n'existe pas. Alors, je me demande si, dans le fond, ça ne serait pas un mensonge populaire de se faire dire que la personne n'existe pas, n'être responsable de rien, alors qu'au contraire, il faut se rendre compte que tout est dans la personne puis que nous sommes les seuls responsables de ce qui se produit autour de nous. Je suis en train de témoigner l'expérience que je vis sans vouloir convaincre qui que ce soit. mais je comprends que vous puissiez voir les choses comme cela. Mais je ne les vois pas comme cela, moi. Parce que moi, c'est dans, comme quelqu'un a posé, ça fait probablement deux personnes qui posent une question similaire. au niveau de l'action sociale, est-ce que, par exemple, vous allez participer à un téléthon et vous allez dire « moi, je ne fais qu'observer, je ne suis pas concerné par ça » puis arriver et dire « ce qui va se passer, c'est ceux-là qui décident et ça va être bon », ça me semble étrange. Ça me semble étrange. C'est comme un jugement, mais il ne faut pas le dire. Laissez quelqu'un d'autre que nous décider ce qui se passe, moi, c'est sûr que je me dis, c'est sûr, si personne ne fait rien, les pauvres vont mourir de faim, puis, bien, ça, les mourir de faim, moi, je ne me fais qu'observer. Dans cette observation, il y a une très belle harmonie et une très belle justesse. Donc, s'il faut participer à un téléthon, je participerai à un téléthon, ce n'est pas un problème. Puis, vous, dernière question. Vous, on parle quelquefois de survie de l'humanité. Vous voyez ça comme elle, ce n'est pas important qu'elle ne survive pas. Pour moi, la fin du monde est déjà arrivée. Est-ce que vous voulez parler de cette fin du monde qui est arrivée pour vous? C'est très difficile, bien entendu, d'en parler, mais je vais essayer. Quand la personne n'est plus là, psychologiquement, c'est un peu une fin du monde, entre guillemets, dans le sens où, quand l'énergie est libérée, on voit la fin du monde à chaque instant se résorber. Et on est avant, on est ce qui englobe le monde, en fait. Et dans les expériences qu'on vit, on peut le voir très clairement. Est-ce que vous diriez que vous êtes encore dans le monde? Non. Le monde est en moi. Merci. Merci. Ça me touche beaucoup ce dont tu parles, mais ça me rend triste parce que ça me rappelle quelque chose de vrai, ça me touche dans le fond de mon cœur et ça me démontre combien je suis à chaque jour un peu loin de ça. Et je ne trouve pas de solution à ça. C'est comme si j'étais condamnée à attendre que ce que je sais de plus profond de moi, de plus vrai, me tombe un peu sur moi. sur moi parce que je ne sens pas que j'ai évidemment le contrôle, que ça arrive, que ça n'arrive pas. Je me disais que je n'ai pas envie de partir d'ici juste avec cette tristesse-là. Et en étant quand même touchée, ça me fait vraiment quelque chose. Alors, la seule solution que j'ai trouvée dans les deux dernières années, c'était de ne plus m'en faire avec ça et de vivre le plus joyeusement possible. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien. De toute façon, ce désir d'être heureux, on l'a tous. On est tous cette énergie. Et il faut, tant que tu sens que l'existence a le pouvoir sur toi, il faut vivre du mieux que tu peux et lâcher le fait de vouloir être au-delà de cette existence puisqu'il n'y a pas de solution pour cela. On l'est déjà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver une solution pour l'obtenir. Donc, il faut vraiment avoir confiance dans ce que tu ressens, dans ce que tu reconnais, dans ce que tu vis, dans des moments quand tu es touchée et faire confiance à ce qui te guide, à ce qui t'anime tous les jours. Même si des fois, il y a de la tristesse, la tristesse est dans le silence aussi. Ce n'est pas la tristesse qui me... En fait, quand je suis triste, je me sens plus proche. C'est quand je suis dans ma tête, je sens que j'essaie de contrôler mon univers. Je m'en rends compte évidemment un peu après, mais je sens l'encombrement dans lequel on est. Quand tu dis qu'il y a le silence, je sais de quoi tu parles. Moi, évidemment, ce n'est pas le silence, c'est plein d'espoir, c'est plein de rêves, c'est plein de déceptions, c'est plein de tout. C'est plein de vouloir contrôler le monde, en fait. Et il n'y a pas cette possibilité de juste laisser aller. En tout cas, pas présent, mentir, pas comme ça. Alors, c'est un peu frustrant effectivement. Mais... Il faut avoir confiance. Oui. Merci. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas coexister quand je vous vois. Bon, c'est ce qui m'intrigue. C'est peut-être une façon d'être auparavant ou une personnalité qui était là auparavant qui est sans doute depuis là aujourd'hui. J'ai eu la sensation qu'il y a quelque chose qui a disparu. Oui, l'idée d'être la personne qui a disparu, mais la personne continue à fonctionner dans le silence. Elle n'a plus le pouvoir, tout simplement. C'est le silence qui a pris le pouvoir sur tout. Donc, il y a un lâcher-prise total qui s'est opéré. On peut le dire comme ça, peut-être, oui. C'est un lâcher-prise, peut-être, oui. Puis, en même temps, tout à l'heure, quand vous avez parlé, quand vous avez dit « Je me suis rendue compte qu'il y avait le silence » ou « Je me suis rendue compte » c'est comme si vous étiez rendue compte d'une chose tout à fait banale qui était là, comme « Ah, dis donc ! » qui est si simple mais qu'on cherche avec ardeur et ça m'apparaît complètement fou comme jeu. Oui, c'est vrai que c'est tellement simple que justement, il n'y a pas de mots et la personne est compliquée. Elle veut trouver mais elle ne peut pas. C'est tellement simple que la personne doit toujours compliquer les choses, je pense. Oui. Mais c'est dans une simplicité totale, c'est simplement, voilà, voir qu'on n'est pas tout seul-là. Et c'est pas l'ancienne personnalité qui va bénéficier de cet état-là ? Non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, c'est ça ? Elle n'est plus là. Elle n'a plus le pouvoir. Elle n'a plus le pouvoir. C'est comme si en fait, cette puissance ne permettait pas à la personne ou à l'ego de se reconstruire d'instant en instant. ce qui est important aussi que vous avez dit, c'est comme les problèmes au niveau psychologique ou les personnes, tout ce qui était relié disparaît par le fait même. Oui, oui, le côté psychologique, c'est ça qui meurt en fait. Oui. Merci. Quand vous dites de voir qu'on n'est pas tout cela, est-ce que vous voulez dire que tout cela, ça serait une illusion et que peu importe le contenu de cette illusion-là, parce que beaucoup de personnes parlaient des niveaux sociaux, la pauvreté, là on sait qu'il y a la catastrophe avec un bébé, est-ce que tout ça, c'est seulement le contenu de l'illusion et peu importe que ce soit une illusion qui soit harmonieuse ou désastreuse, c'est quand même pas important. Quand la personne n'a plus le pouvoir, elle ne peut plus, je dirais, fonctionner de manière à trouver des solutions. Quand vous voyez que le silence ou que cette énergie a pris le pouvoir sur tout, déjà la personne n'a plus le pouvoir de vouloir changer le monde et de voir cette puissance agir, comment voulez-vous que la personne puisse faire quoi que ce soit? C'est impossible. Cette puissance s'occupe de tout. Donc, il n'y a pas de jugement à savoir si cette puissance s'en occupe bien ou pas parce que nous, au niveau du rêve où on est actuellement, on considère que c'est catastrophique, mettons, mais rendu à votre niveau, vous ne voyez pas. Non, il y a juste il n'y a plus la personne qui peut sauver le monde, non. Est-ce que vous rêvez encore? C'est-à-dire? La nuit, est-ce que vous avez des rêves? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous n'êtes pas identifiée, disons, à votre... Non, je ne suis pas le rêve. Je vois le rêve et l'état de sommeil et l'état de veille se succéder, tout simplement. Et en terminant, est-ce que vous diriez qu'il y a comme une fonction, une utilité à ce que l'esprit se retrouve à travers la personne, à travers différentes personnes ou pour lui, peu importe qu'il y a des corps physiques ou pas, c'est pareil. Ou s'il y a comme une utilité ou une fonction à ce que l'esprit prenne conscience de lui-même à travers le... le corps physique, disons. Je n'ai pas compris votre question. Disons, quand l'esprit prend... L'esprit, c'est quoi pour vous, l'esprit? Ben, disons, le silence. Que vous êtes le silence ou Dieu ou l'esprit. Quand il n'y a plus de psychologie, donc, c'est comme si c'est le silence qui agit à travers votre corps. Est-ce qu'il y a comme une utilité cosmique à ça? Comme disait Arobindo, il y a eu une évolution, maintenant il y a une évolution où il faut que l'esprit prenne conscience de lui-même à travers un corps physique. Je ne sais pas s'il y a une utilité. En tous les cas, je sais qu'il est là et qu'il... et qu'il aide à chaque instant. Donc, oui, peut-être. Je me souvienne de la question. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type pour vous? Je vois le rêve de ma vie défiler. Voilà. Mais après, voilà, il va y avoir le réveil et puis, comme tout le monde, le café. mais tout ça, c'est fait avec cette... avec cette... cette clairvoyance qui est là constamment avant tout ce qui se fait. Est-ce que vous habitez à Montréal? Non. J'habite à Annecy en France, à côté de Genève. Est-ce que vous voyagez beaucoup? un petit peu. Je commence à voyager, là, oui. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivée à Montréal? Qu'est-ce qui vous a amenée ici? Ce soir. Le silence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos revenus, vos moyens d'existence? Ah, d'accord. Je pense qu'on n'est pas là pour ça, mais en tous les cas, sachez que quand on est dans cette présence silencieuse, il n'y a pas de place pour savoir comment ça va se passer demain. Donc, il y a toujours assez pour l'instant présent. Est-ce que vous savez où vous serez dans un mois? certainement à Annecy, mais je ne sais pas, on verra. Bonjour. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une demande que je n'aimerais pas... Je suis touchée depuis que je suis arrivée ici. et je dirais que je le sens en silence. Et puis, j'aimerais écouter encore plus. Alors, j'aimerais, si c'est possible, qu'on ait comme trois minutes de silence. Avec plaisir. On peut finir d'ailleurs comme ça. On peut rester en silence avec plaisir. Merci. Restez là. Merci. Merci.